Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube de Radio Papyrus, de votre consultant épique pour les radios la CES préfère, la radio RDC préfère, la radio Agro, la radio Danil, la radio Puissance Max. Pour notre mardi 29 mars, nous allons nous rendre sur le très très bel hippodrome de Saint-Cloud, mes amis, dans le prix de la Gloriette, réunion 1, course 1, distance 2400 mètres, ils ne seront peut-être que 15 au départ, mais je peux vous dire que le KT va être, il va rapporter, il ne va pas être facile du tout à trouver, et restez bien jusqu'à la fin de mon pondo stick parce que je peux vous dire que le dernier cheval que j'ai mis en 8ème position et qui sera mon très très gros coup de poker n'est pas le cheval de tout le monde dans une sélection, même quasiment pas du tout, mais j'ai tenté un coup de poker. Allez, c'est parti mes amis, on y va ! J'ai bien sûr que c'est en tête de ma sélection, le 8 n'est Chiam, qui sera donc mon cheval du jour pour ce KT, rien n'a l'air qu'on chez en ce moment, des plus réguliers dans le KT j'y crois encore vraiment beaucoup, après la gagne c'est du plat, vous l'avez vu pour notre début de semaine, quand tous ils arrivent comme une balle, c'est un coup de chance. Je lui oppose le 7, Big Col, qui sera ma deuxième base pour notre KT, lui aussi, n'est pas trop mal, vient de prendre une cinquième place dans une épreuve, pourquoi pas ? Le A, M. Gzot, tous les turpistes le connaissent évidemment, c'est un cheval qui est plutôt pas mal, deuxième, cinquième, cinquième, je pense qu'il va encore répondre présent, surtout avec M. Soumillon. Le 11, Flying Booty, ce sera mon très très gros coup de cœur, j'ai un faible pour ce cheval, parce qu'il est plutôt pas mal, il a été irréprochable en 2022, là en 2021, en 2021 il a été irréprochable, pardon, en 2022 il vient faire septième, donc attention à lui. Donc, les quatre bases, le 8, le 7, le A et le 11, le 12, Chedro, peut venir prendre une quatrième, cinquième place, tout comme le 5, always welcome. Le 3, always of fire, sera mon très très gros coup de folie, et là, j'arrive à mon cheval qui va être mon très très gros coup de poker. Bon, ce cheval est un cheval que, je mets un petit peu d'introduction, un petit peu de suspense, c'est un cheval que tout le monde connaît. En ce moment, il n'y a pas coup ci coup ça, mais c'est tellement une course qui est très difficile à trouver, qu'aller voir les autres sélections, il y en a, il sera, mais pas souvent. Allez, je veux dire mon coup de poker pour notre mardi ? Vous êtes sûr, hein ? Vous le voulez, hein ? Allez, c'est un cheval que j'aime bien aussi. Le 4, max, la frépouille, sera donc mon très très gros coup de poker, pour notre 4 et de notre mardi, eh oui, c'est vraiment le coup de poker, voilà. Et c'est comme ça, en cas de non partant, le 9, waouh, trop beau. Donc, mon choix du jour, le 8, mes deux bases, le 8 et le 7, mon très gros coup de poker, le 11. Je suis en train de me mélanger les passes un petit peu. Mon coup de folie, le 3, et mon très très gros coup de poker, le 4. Et voilà, soyons fous, hein ? Mes deux sur quatre, le 8, le 7 et le 1, mes couplets gagnants passés, le 8, le 7, le 1 et le 11. Je répète ma sélection, mes amis, le 8, le 7, le 1, le 11, le 12, le 5, le 3 et le 4. Voilà, il faut bien tenter un petit peu quelque chose de ce côté-là. Donc, mes amis, merci pour les commentaires que j'ai reçus. Vous avez vu, j'y réponds, c'est tout à fait normal et logique. Dernière, peut-être journée de beau temps encore dans le Nord-Pas-de-Calais, ils annoncent un peu de pluie. Mais bon, on aime bien la pluie, un petit peu. Sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squal, l'Orsoi, le Pharaon et Corse.